les amis aujourd'hui c'est triple play 2000 fait par EA Sports encore un jeu de baseball sur 64 on a définitivement énormément entre Mike piazza all-star baseball tout ça tout ça on a bien le pouvoir que all-star baseball c'était les leaders et là on a droit à triple play 2000 bon au moins c'est EA qui l'a fait mais cette fois ci ils se sont un petit peu plantés ils peuvent pas réussir toute leur simulation de sport en tout cas c'est très moyen voire mauvais donc single game joue tout seul faire une saison faire des play-offs faire un mode home run on peut gérer son équipe voilà chargé puis ses préférences donc on va faire juste un petit match tranquille même en rookie on va se prendre une branlée c'est pas grave donc one player home et puis je vous montre les équipes mais vous les connaissez probablement déjà si vous aimez le baseball on va prendre les pirates c'est bien ça et puis on va jouer contre contre qui va-t-on jouer je regarde un petit peu je fais le tour j'ai bien eu de jouer contre les contre les Yankees je les ai passé mais au moins ça vous permet de voir un petit peu tout ce qu'il y a les Yankees contre New York donc on va jouer tranquillou et puis on va pas débattre 107 ans vous allez pouvoir voir que c'est un jeu relativement mou et donc je me suis un petit peu renseigné à côté et puis j'ai pu voir que tout le monde était unanime c'est un jeu qui est plus frustrant qu'amusant donc c'est joli c'est loin d'être moche franchement c'est pas c'est pas moche donc voilà graphiquement on n'est pas trop mal il ya les commentaires et tout mais il se trouve que ben on a tendance à vite s'ennuyer donc qui est-ce que j'ai là là j'ai le lanceur donc en fait tu appuies sur c'est haut c'est basse c'est gauche c'est droite pour pour je vais y arriver pour choisir si tu veux faire une balle lente rapide incurvée etc et en ce qui concerne le reste ben il faut taper les cas pour taper quand tu tapes donc là je vais faire une curve avec ses gauches et puis bouton pour relancer la balle donc voilà faut se mettre au point de rendez vous pour envoyer la balle voilà c'est moi là hop clac puis je la renvoie merci et puis c'est le baseball voilà connaissez les règles si vous connaissez pas ben faut les voir sur wikipedia donc à tour de rôle qu'est ce que je vais faire cette fois ci on va faire une balle rapide là on va rester bûchura bien fort voilà comme c'est fait faute il n'a rien vu venir on va vous avez le plan de des joueurs où est ce qu'ils sont placés et puis on a les commentaires derrière bon ça reste un jeu de baseball on a déjà fait énormément et puis c'est pas fini puisque si vous suivez la chaîne vous aurez bientôt accès à jq ou powerful pro yaq et là il y en aura cinq d'affilée avec les basiques ban et 2000 2000 1 ça va être long là ça va être long c'est pas mon style préféré mais ça reste quand même sympa alors attend on va essayer de choper la balle ou le partir va partir basé on peut le voir dans l'autre sens c'est un mais d'accord à cause de la vue j'avais pas vu que c'était pas le monde merci la vue merci la caméra donc on va se prendre des points dans les dents on va aller laisser jouer c'est pas grave on s'en fout un petit peu ça permet de voir un petit peu de baseball parce que sur le jeu de baseball on a souvent fait des homeruns c'est pas mal comme ça bon voilà au niveau des graphismes c'est pas mal l'ambiance aussi bon c'est pas trop ce qu'il a fait là j'ai pas trop saisi donc c'est on va faire une fast encore et hop là je pense qu'il ya la saturation de jeu de baseball est tout américain c'était à prévoir sur le full set américain qu'on ait beaucoup de jeux de sport notamment des trucs très amerloque et qu'on s'ennuie un jeu sachez que moi je l'ai chopé direct à atlanta voilà 10 dollars et il est il est pas rare du tout voilà faute mon fils what bon peut-être qu'on va me voir d'essayer de taper dans la balle tellement je suis mauvais allez moi enfin c'est bas on verra bien ce que ça fait voilà j'ai fait une balle un petit peu chelou il a foutu dans le stade à un moment donné j'ai vu qui donner des informations au public de toujours regarder ce qui se passe pour prendre une balle dans la gueule c'est énorme je trouve ça marrant mais il faut que des fautes là il serait temps que je gagne non on va perdre on va perdre ce qui va se passer j'aurais bien m'étaper dans la balle un petit peu c'est un peu long là allez non c'est faute ça ça sort et ça allez comment faire c'est énorme alors t'es pris mon fils allez tu fais une faste il va rien voir venir là par la tête si je lui envoie par la tête là ça va lui faire du bien plus tu tires fort plus il tire vers lui donc on va essayer là il est vite et tout c'est on lui fait croire qu'on est un peu agressif pour à la fin de faire une petite balle lente tu vois un peu attention le mec il a enchaîné que des fautes bon voilà c'est du baseball donc c'est un peu long c'est difficile à mettre en scène en tout cas vous pouvez voir un petit peu les menus voir ce qu'il y a dans le jeu il n'y a pas grand chose c'est un jeu de baseball assez basique donc finalement je peux pas changer de joueur voilà c'est ça que je voulais faire putain ils sont tapés dedans énorme j'ai fait une action de ouf là merci toi bon je fais une petite pause et au moins je vais taper dans la balle donc voilà maintenant c'est moi qui tape on a changé de camp et vous allez voir que je suis très mauvais c'est très technique j'ai vraiment du mal à essayer de taper la balle donc on va rater trois quatre fois puis après on passera l'ardoise vous verrez que c'est super dur on peut taper aussi avec b ce qui fait un énorme coup vous avez vu il lâche carrément la batte c'est marrant donc voilà on a plusieurs coups c'est bas pour faire un petit truc là regardez tac c'est marrant ça ouais mais je suis mauvais ça sert à rien il aurait fallu que j'y joue vachement plus de temps et c'est serrant j'ai pas envie parce que des joues de baseball on a suffisamment testé et vous savez très bien que le star baseball il est au dessus du lot donc celui ci aura une petite note donc voilà en tout cas nous on va pas tarder à passer à l'ardoise les gradins sont moches oulala c'est pas beau et l'ambiance est pas génial allez on passe à l'ardoise c'est parti voilà 10 dollars pour ce triple play 2000 8 sur 20 parce que pas grand intérêt à ce jeu de baseball il ya beaucoup mieux ailleurs graphiquement c'est moyen au niveau des games du gameplay écoutez c'est très difficile à prendre en main très peu accessible la bande sont les commentateurs des spectateurs à quelques musiques c'est très moyen aussi pour la durée de vie on vous n'allait pas être réjoué je vous très très longtemps ça reste un jeu de baseball quand même relativement basique donc moi personnellement je vous le déconseille il ya beaucoup mieux notamment all star baseball allez à bientôt